Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce 100% Foot Farid Enco en ce mardi 1er juin. Et oui, on recommence à nouveau moi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Il est 19h02, je vais vous laisser le temps d'arriver tout doucement. Comme vous savez, ce soir, gros gros live avec l'international marocain Faisalphage. Et je suis très très content de pouvoir le recevoir ce soir. Et donc, avec lui, on va revenir sur son actualité, sur ses passages du côté de la Normandie, de l'Espagne et forcément de son club actuel. Voilà, donc on attend, on patiente encore quelques secondes. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. Si vous avez des questions, comme à chaque fois, vous les écrivez et j'essaie de lui relayer autant que possible. Alors, hop, on va attendre de l'inviter tranquillement. Comme vous savez, demain, il y a le match amical de l'équipe de France contre le Pays de Galles. On verra si ce trio des fantastiques Mbappé, Benzema, Griezmann débute. Et on verra ce que ça donne. Étant donné qu'on sait déjà que N'Golo Kante ne sera pas de la partie, mais certainement Corentin Tolisso avec Pogba. Voilà, puis sinon, c'est vrai que ça fuse un peu dans tous les sens au niveau du Mercato. Comme vous savez, Aguero a signé du côté de Barcelone. Peut-être que ça va faire patienter Messi avant d'envisager peut-être un nouveau départ. Voilà, et puis au niveau des entraîneurs, il y a Dalo Glio qui a signé du côté de Montpellier. A voir du côté de Bordeaux, ce que ça va donner. Bon, mon invité est là, donc je ne vais pas le faire patienter plus longtemps. Merci à lui, et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je ne le vois pas. Bon, normalement, ça devrait partir. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir. Pareil, ça va ? Comment vas-tu ? Oui, ça va, ça va, ça va. Tu m'entends bien ? Oui, oui, très très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation à Fessal. Au plaisir, au plaisir. Non, franchement, ça fait vraiment plaisir. On va rentrer tout doucement dans ce live. Mais c'est vrai que moi, j'ai pu regarder un peu ta très très belle saison, grosse saison même avec Siva Sport, qui t'a mis le cinquième avec une quinte saison en trombe, notamment avec une victoire contre Fenerbahce, notamment une série de 19 matchs sans défaite. Comment tu l'expliques, Fessal ? Écoute, moi, ça ne me surprend pas avec l'effectif qu'on a, avec la qualité qu'on a. Il nous a fallu quand même du temps pour justement que la mayonnaise prenne. Mais on a eu aussi des problèmes par rapport au virus, notamment qu'on a été touchés du personnel du club jusqu'aux joueurs. On a eu deux mois difficiles comme le mois d'octobre et le mois de novembre. Et à la reprise, à la trêve, on a vraiment retrouvé la valeur de cette équipe et la qualité de cette équipe. Et ça s'est vu par les résultats. Comme tu as pu le dire auparavant, on est resté sur une série de 19 matchs sans défaite. Ce qui nous a valu un peu la cinquième place et justement les préliminaires pour l'Europa League. Donc, c'est une saison très satisfaisante. et j'espère revivre une saison meilleure l'année prochaine. En effet. Et finalement, on ne va pas faire la fine bouche, Fessal, est-ce que finalement, n'es-tu pas un peu déçu de cette cinquième place au vu de cette série, au vu de votre potentiel ? Moi, je l'étais. J'ai une petite anecdote. Je l'étais à la fin du match. Le dernier match où on gagne demain, justement, on est qualifié pour la cinquième... Justement, on a cette cinquième place. Et à la fin, tu es déçu parce que tu fais un peu le flashback et tu te dis qu'il y a des matchs, il y a certains matchs où on prend un point, on met nos scores, on prend une égalisation. C'est le football, c'est comme ça. Mais une égalisation à la 93e, ça nous arrivait ça. 4-5 fois dans la saison. Mais une déception malgré que j'étais satisfait de prendre cette cinquième place parce que ça a été difficile. Comme je t'ai dit auparavant, on a été touchés par Corona, ça a été difficile. Je pense à la trêve, on est 13e ou 14e. Et à la fin, bien sûr, tu es déçu, surtout quand tu es un compétiteur et tu te dis qu'il n'y avait pas une grande différence avec les équipes qui étaient au-dessus de nous. Et justement, voilà, une petite déception. Et j'espère que cette déception-là, on va attraper ça pour la prochaine saison. Vous allez la gommer la saison prochaine. Exactement. J'ai cru voir ça. Être élu dans le 11 type du championnatur, que ça fait quoi ? Après, ça, c'est plus individuel. Justement, c'est une satisfaction. À la fin, c'est vrai que maintenant, le football, tu fais beaucoup attention aux statistiques, etc., les buts, les passes. Si tu as été dans l'équipe type de la journée, si tu as été dans l'équipe type de la saison. Et bien sûr, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc, voilà, j'ai été satisfait de pouvoir être dans le 11 type. Quand tu sais que tu as des équipes comme Tenerbahce, Galatasaray, Besiktas, tu as des joueurs de qualité. Après, moi, je respecte le football. Je pense qu'on est tous des bons joueurs. Mais tu te dis qu'avec une équipe comme Siva Sport, tu arrives quand même à être dans ce 11 type. Même si, voilà, moi qui pense un peu à tout le monde, je me dis qu'il y a des joueurs aussi qui méritent l'emplace. Mais après, c'est des choix. Je ne sais pas. C'est qui, justement, qui fait ces choix-là. Mais bien sûr, une grande satisfaction quand tu finis cette saison. Voilà, tu as un peu la récompense, on va dire, de cette grande saison qu'on fait avec le club. Justement, si je suis là, c'est par le biais aussi de mes coéquipiers, du club qui m'ont fait confiance, du coach, plein de choses. Plein de choses, en effet. Et d'ailleurs, ces petites choses que tu as cumulées certainement durant un match, est-ce qu'il y a un match que tu pourrais ressortir de la saison durant lequel tu t'es éclaté ? Ou tout ce que tu faisais, tu le réussissais ? Et puis, il y a eu la victoire au bout ? Je vais citer le match de Fenerbahce. À l'extérieur, on mène 2-1. Après, moi, je suis un fou du foot, donc j'ai plein de matchs. Même si dans la défaite, on apprend, donc même dans la défaite ou dans le match nul, mais un match comme Ghost TP, où on gagne 5-3, où je pense que c'est le lancement, justement, de notre série. D'accord. Mais si je devais choisir un match, je vais aller choisir le match contre, on va dire, contre les cadeaux du championnat. Et je vais choisir la victoire 2-1 à l'extérieur contre Fenerbahce. En effet, c'est une très, très belle victoire. Fessal, je vais lancer rapidement une petite question à nos internautes. On va voir si vous te connaissez sur le bout des doigts. Chers internautes, n'hésitez pas à me donner le nombre de buts que Fessal a inscrit cette saison. Je vous laisse 10 secondes et on va voir si vous avez tout bon. Après, moi, tu vas voir beaucoup de personnes. Moi, c'est les personnes qui me suivent. La plupart, c'est au Maroc. Donc, s'ils nous comprennent déjà quand on parle, tu vois. Ah, d'accord. En tout cas, je pense que même les supporters de Sivas, ils vont quand même répondre, même si, bon, ça va être difficile un peu. Donc, il y a quelqu'un qui vient de nous répondre 2 buts ? Non, non, non. Un peu plus, un peu plus quand même. Je ne suis pas un buteur, mais bon, un petit peu plus quand même. Allez-y, allez-y. Lancez-vous. Donnez le nombre de buts qui a pu marquer et inscrire Fessal cette saison. Ah, ben voilà. Il y a des gens qui commencent à y répondre. Ah, 8, peut-être la saison prochaine. Après, moi, je ne vais pas te cacher. Je n'ai jamais été buteur. Je pense que ma meilleure saison en termes de but, je pense que c'est avec Caen. Mais sinon, voilà, je tourne toujours autour de 5, 6. D'accord. Je ne suis pas trop un buteur. Moi, c'est comme dans la vie. Je suis généreux, donc je préfère la donner, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Fessal était plutôt un meneur de jeu, un créateur du côté de SivaSport. Mais on peut le constater, c'est un poste qui est devenu un peu rare de nos jours. Pourquoi la verticalité a le vent en poupe dans le football professionnel aujourd'hui ? Je ne t'ai pas entendu. Désolé, ça a coupé. Pas de souci. Je disais, donc tu es meneur de jeu, créateur du côté de SivaSport. C'est un poste pourtant qui est devenu rare de nos jours. Pourquoi la verticalité a le vent en poupe ? Écoute, c'est vrai que c'est un poste où justement, comment t'expliquer ? Voilà, tu es un peu entre faire le travail défensif et justement aussi apporter offensivement. Donc voilà, comme on appelle ça dans le jargon du foot, le box to box un peu, tu vois. Bien sûr. Et c'est vrai que voilà, en termes de stats, je n'ai jamais été un joueur qui va te marquer beaucoup plus ou de faire de nombreux passes parce que voilà, je suis plus quelqu'un qui va essayer de faire le lien entre justement la défense et l'attaque et qui aime bien toucher le ballon, faire le jeu, aider mes coéquipiers, tu vois. Et ça, ça me suit depuis tout petit, tu vois. C'est des choses quand je fais les comptes rendus des matchs avec que ce soit mon père ou mes frères. C'est plus, voilà, il faut plus que tu tires au but, il faut plus que tu sois individualiste, tu vois. Mais je n'ai jamais été comme ça, même depuis plus jeune. Donc voilà. Après, voilà, c'est un poste où je prends du plaisir parce que voilà, j'aime faire justement le travail défensif, mais j'aime aussi apporter offensivement. Je suis capable de le faire. Mais en tout cas, c'est un poste que voilà, que j'ai depuis tout jeune et que je prends du plaisir justement à faire ce travail-là. Et c'est rare dans le football maintenant. Exactement. J'aime faire ce travail défensif, le repli défensif et justement aussi attaquer quand tu peux attaquer. Mais toujours dans l'idée de oh, s'il perd la balle, je reviens, tu vois. J'aime ça parce que j'aime ça. J'aime courir, j'aime me dépenser et j'aime justement aider mon équipe au maximum. Comment on dit mouiller le maillot ? Exactement. Ta précision dans les coups de pied arrêtés est reconnue et connue de tous. Quel est ton secret ? Est-ce que tu as un secret à nous donner, Fessal ? Écoute, les coups de pied arrêtés, c'est simple. Depuis tout jeune, je les travaille. Que ce soit... Je ne vais pas dire... Je ne suis pas un grand tireur de coups de pied arrêtés, mais voilà, des anecdotes. Là, je suis chez moi. Là, je suis en ce moment. Je suis à Saint-Étienne-du-Rouvray, chez moi, chez mes parents. Et voilà, ça m'arrive d'aller me promener et de voir des endroits où justement j'explique à mon cousin les panneaux stop, c'est dès le passage. C'est des petits détails, mais je veux dire, c'est des choses qui m'ont marqué parce que je suis avec le ballon et j'essaie de viser le panneau. J'essaie de viser la pancarte. C'est des petites anecdotes. Plein de petites choses comme ça. Je pense que les panneaux de chez moi, je les ai un peu détruits au final. Mais je veux dire, c'était... Voilà, tu vois, c'était des petits trucs... Des objectifs que tu... Voilà, des objectifs que... Et après, petit à petit, quand t'intègres un peu les grands terrains ou justement les coups de pied arrêtés, j'aimais bien rester à la fin des entraînements, que ce soit avec un gardien ou sans gardien. Je m'amusais à viser le polo, le poteau. Voilà, plein de petites choses. J'ai toujours été quelqu'un qui justement travaillait justement la précision. Et voilà, je m'amusais à viser les panneaux, je m'amusais à aller tout seul sur un terrain, à viser la barre. C'est bête, mais je veux dire, je n'avais pas besoin d'avoir des amis auprès de moi ou d'avoir un gardien. Je m'amusais à viser la barre, je me mettais le poteau, je me mettais sur le point de corner et je m'amusais à la mettre directement dans le but, sans qu'elle touche. Tu vois, c'est des trucs que je pense que la plupart des joueurs le font. Bien sûr. Le travail finit toujours par payer. Ça, c'est quelque chose qui me suit depuis tout jeune et qui me suivra jusqu'à la fin de ma carrière. Exactement. À Siva Sport, tu as retrouvé quand même quelques anciens joueurs de Ligue 1, comme Samasa, Gradel, Yatabaré, Ninga. Est-ce que vous restez toujours ensemble ou pas forcément ? Oui, on passe du temps ensemble, normal, entre francophone ou anglophone. Mais après, moi, je suis quelqu'un qui aime bien justement m'intégrer. Je sépare la part des choses. Je passe un peu de temps avec les Turcs, même si la langue, elle est un peu dure. Mais on est là pour apprendre. Il faut s'intégrer justement pour que ça se retrouve sur le terrain, qu'il y ait une entente sur le terrain. Il faut justement discuter et partager quelques moments ensemble. Mais c'est vrai que la plupart du temps, je vais la passer avec Moustapha Yatabaré, avec Max Gradel, avec Kaz. J'ai eu la chance de le côtoyer un an à un camp. Mais voilà, on a un petit groupe anglophone, francophone et même les joueurs turcs. On est un bon petit groupe. Et c'est pour ça que j'ai été déçu parce que je pense qu'on méritait plus que cette cinquième place. Mais après, on ne peut en vouloir qu'à nous. Et c'est nous qui n'avons pas fait le table justement les premiers mois. C'est vrai. La saison prochaine sera encore meilleure. Même si on sait que ce qui se passe dans le vestiaire doit rester dans le vestiaire, Faisal. Mais qui met l'enfance dans le vestiaire ? Après, en Turquie, c'est un peu difficile. Tout dépend du coach que tu as. Notre coach, il est un peu à l'ancienne. Ce n'est pas trop musique. Ce n'est pas trop blabla dans le quart. Quand on va au stade, c'est un peu différent de ce que j'ai pu connaître en Espagne. En Espagne, c'est la musique. Même dans le quart, en direction du stade, un peu la musique. Après, une fois dans les vestiaires, la musique aussi. Une fois que l'échauffement commence, là, on rentre dans le vif du sujet. Mais là, ici, c'est vrai que en Turquie, on est tombé sur un coach où le blabla dans le quart, on a l'impression qu'on retourne à l'école. Mais c'est comme ça. C'est sa façon de voir les choses. Mais après, l'ambiance, moi, j'aime bien rigoler, j'aime bien plaisanter, j'aime bien chambrer. Ça fait partie du football. C'est ce qui fait créer un groupe, créer une bonne atmosphère et se chamailler dans le bon sens du terme et dans le positif. Exactement. Mais l'ambiance cette année, c'est un peu difficile parce que le coach, on a un coach qui est un peu à l'ancienne et c'est un peu difficile. Mais bon, c'est pas grave. Ça a porté ses fruits quand même avec une belle place. Est-ce que, attends, excuse-moi, tu as connu l'Espagne, on en parlera quelques instants tout à l'heure. Tu as connu la France avec le stade Malherbe de Caen, on en parlera également dans quelques instants. Est-ce que la pression en Turquie est plus forte qu'en Espagne qu'en France ? Des médias, des supporters ? Après, moi, je n'ai pas eu la chance de connaître le championnat turc avec les supporters. Mais je sais qu'avec les supporters, la pression, elle n'a rien à voir. Mais voilà, c'est un pays qui vit football, qui meurt football. C'est comme en France, c'est pareil un peu partout. Des reportages tous les jours, ça parle toujours de foot. Tu allumes la télé, je ne sais pas combien de chaînes, Bainsport ou les chaînes nationales où tu retrouves des sujets, ça peut parler des une heure, des deux heures, des plateaux télé où ça ne parle que de foot. La pression, je dirais un peu plus en Espagne et en France qu'en Turquie. D'accord. Mais c'est vrai que cette année, c'est une saison particulière. Peut-être que la saison prochaine sera plus forte de la part des supporters. on regardera ça. Et c'est vrai que maintenant, passons au stade Malherbe de Caen parce que je sais que tu l'as connu à deux reprises, stade Malherbe de Caen. Et j'ai lu, j'ai lu quelque part que tu avais dit des trucs m'ont fait mal à la tête. Lesquels ? Après, tu vois, moi je suis un peu, tu vois, moi je suis quelqu'un, je parle, je suis direct, je parle avec le cœur et c'est vrai que moi j'ai eu la chance de signer mon premier contrat pro avec le stade Malherbe de Caen. Donc tu vois, à l'époque, même si je me, je parle, mais je ne suis pas vieux, mais je veux dire, à cette époque-là, tu signes ton premier contrat, tu n'as qu'une envie, c'est justement de jouer au maximum, de t'entraîner à fond. Moi c'est comme ça que j'ai été, c'est comme ça que j'ai connu le monde professionnel et je le suis encore aujourd'hui. Mais je veux dire, quand j'étais à Caen, voilà, j'étais un peu choqué, un peu de la mentalité un petit peu, tu vois. Donc ce n'est pas cracher sur les joueurs ou parler en mâle, mais je veux dire, j'ai eu un changement par rapport à l'Espagne, j'ai eu un changement par rapport à mes premières années à Caen. Et tu vois, moi c'était un peu trouver, voir des jeunes qui signent leur premier contrat pro et ne pas avoir justement cette envie de vouloir aller au-dessus et de vouloir se surpasser. C'était un peu, mais moi après, j'ai eu quelques comportements que je ne devais pas avoir. Justement, mais dans le bon sens du terme, je veux dire, le dialogue, c'était dur un petit peu de dire les choses, de faire passer un message parce que voilà, la jeunesse, elle a changé, le football, il a changé, donc la mentalité a changé. Mais moi, à l'époque, quand on me disait quelque chose, les anciens me disaient quelque chose, tu écoutais. Tu vois ce que je veux dire ? Même si à un moment donné, tu te disais, c'est trop ouai, pas trop ou si ou ça, mais à la fin, tu écoutais. À la fin, c'était pour ton bien, mais à Caen, j'ai retrouvé un peu, mais après, c'était un bon petit groupe, mais je veux dire, si on avait, on avait beaucoup de jeunes joueurs, on n'avait pas grand monde qui avait justement des années en pro, mais je veux dire, ça a été une année et au final, tu apprends, tu apprends de, j'ai appris beaucoup de cette année-là et ce qui a fait mon retour, ça t'a fait la saison d'après. Exactement, exactement. Je sais que tu avais une forte relation avec Fabien Mercadal. Exactement. Exactement, moi, il m'a connu en amateur quand j'étais à l'époque un très juste. Donc voilà, c'était un coach. Moi, je me rappelle le jour J où j'ai envie de revenir à Rouen, j'ai envie de revenir auprès de mes parents. Donc, je connais le kiné franc qui est justement le kiné aussi, qui était le kiné à ce moment-là de l'équipe nationale. Donc, je lui dis, écoute, si tu parles avec le coach, à ce moment-là, je ne le connaissais pas personnellement, mais je veux dire, si tu parles avec le coach, tu lui dis un mot, même si, après mes trois premières années à camp, ça s'était un peu mal passé. Mais voilà, je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Mais voilà, j'ai eu un discours avec le coach, ça s'est bien passé, je suis venu. C'est un coach qui est jeune, qui a l'envie, qui est ambitieux, qui est fou du foot comme moi. Donc, je veux dire, on avait notre caractère, il a son caractère, j'ai le mien, mais on se comprenait dans le fond. Mais à la fin, peut-être que ça posait problème pour certains. Tu vois, ça, c'est des choses qu'on garde dans le vestiaire, mais à un moment donné, il faut parler aussi. C'est quelqu'un qui était comme moi, amoureux du foot. On prenait du plaisir à se parler pendant des heures de foot, de la DH à la Nationale, en passant par la Ligue 2, la Ligue 1, la Ligue 1. Je dis au revoir à mon frère qui parle. Oui, oui, bien sûr. Ok, vas-y. Vas-y, bisous, bien. Et en fait, voilà, je prenais plaisir et c'est quelqu'un avec qui je suis en contact et justement avec qui j'étais derrière lui justement pour le maintien qu'il jouait les derniers matchs. Mais on avait une entente, c'est vrai qu'on avait une entente que peut-être que ça posait problème à certains joueurs, en fait. Mais c'est le monde du foot, c'est comme ça. Oui, petite pensée à lui, d'ailleurs, qui a été démis de ses fonctions du côté de Dunkerque. J'espère qu'il va retrouver rapidement. Je pense, je pense, c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un, moi, si je peux le répéter, si je peux le dire aujourd'hui, même s'il le sait très bien. Mais c'est quelqu'un qui aime le foot, qui est passionné du foot, qui passe toute la journée au stade, toute la journée dans son bureau à décortiquer des choses, à regarder le foot, à parler de foot. Et moi, je me retrouve en moi comme lui se retrouve en moi, tu vois. Et c'est un peu la génération à mon grand frère, le plus aîné. Donc voilà, on se comprenait, entre coach-joueur, mais je veux dire, on avait plus qu'une relation coach-joueur. D'accord. Et malheureusement, j'étais déçu pour lui que voilà, que j'étais déçu à la fin de saison qu'on puisse pas se maintenir, surtout pour lui. Parce que c'est quelqu'un qui a tout fait pour que justement, mais après, si le groupe ne suit pas, après, c'est comme ça, c'est le foot. Je vais poser la deuxième question à nos internautes. Donc, je te demanderai de ne pas répondre tout de suite, Fessal. D'accord. Je voudrais savoir quel est le meilleur joueur avec qui tu as joué. Donc, on va voir si les internautes te connaissent bien, connaissent ton parcours. On verra s'ils vont trouver la bonne personne. Je pense que ça doit être difficile. Il faut qu'ils reviennent des années en arrière. Ah, mais peut-être, peut-être. Quel est le meilleur joueur avec qui Fessal a joué durant son parcours jusqu'à aujourd'hui ? Donc, n'hésitez pas à donner des noms et puis Fessal nous dira si c'est le bon ou pas. Alors, Dira, non. Akim Ziyech. Ah. 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 Ouais. Ah. Ah, Ah, ils te connaissent bien quand même. Ils te connaissent bien. Ils connaissent bien. Et pourquoi ? Alors, pourquoi N'Golo Kanté fait ça ? Même si tout le monde est connu, mais d'accord. Franchement, moi, je vais te dire une chose. Moi, ce que je vois sur le terrain, ce qu'il fait depuis depuis des années maintenant, moi, ça ne me choque pas parce que je l'ai connu à Caen et je vais te dire une chose, c'était le même que maintenant. Sauf que maintenant, il y a les médias, il y a la presse, maintenant, il joue dans des grands clubs. Mais moi-même, ce qu'il faisait à Caen, il le fait aussi à Chelsea. Donc, c'est très fort. Exactement. Ce n'est pas du tout les mêmes championnats. Exactement. C'est pour ça, moi, le jour où il est arrivé de Moulogne, où il arrive à Caen, moi, je vois un gamin, je ne vais pas dire un gamin, je ne vais pas parler d'arôme, mais je vois un jeune plein d'ambition. Je n'ai jamais vu plus timide. Je suis quelqu'un de timide. J'ai de la famille auprès de moi, j'ai des amis, j'ai des gens qui sont timides. Mais à ce niveau-là, je n'ai jamais vu de ma vie. Et pourtant, j'ai voyagé à droite, à gauche, je n'ai jamais vu de ma vie. Ça veut dire, c'était quelqu'un, même moi, je prenais sa défense quand justement, à l'époque, Patrice Garand pouvait lui dire quelque chose, je prenais sa défense. Ou quand un joueur sur le terrain, il ne faisait pas exprès de faire une faute, ce n'est pas son truc. Quand on voulait l'embrouiller, j'étais toujours derrière lui pour justement, non, il n'est pas comme ça. Tu vois ? Parce que lui, ce n'est pas du genre à faire une faute et il va protester ou quelqu'un va mal lui parler, il va répondre. Non, il s'en fout de ça en fait. Et c'est quelqu'un, voilà, il est venu les premiers entraînements, on a vu directement. Moi, je fais quelqu'un qui aime bien courir aussi. Donc, on faisait le test du, j'ai une anecdote, on faisait le test du bip. Quand tu tournes en rond et tu dois être à chaque bip. Et j'ai le souvenir que même lui, dans ce genre d'exercice, moi, je devais être à, je me suis arrêté à 21 et pourtant, c'était énorme à ce moment-là. Et en fait, il est, il est tout seul à courir. Et en fait, il voit, et en fait, il voit que tout le monde s'est arrêté en fait. Tout le monde est en train de boire, tout le monde s'est arrêté. Et en fait, il n'aime pas être le protagoniste. D'accord. Tu vois ? Et en fait, il entendait, allez N'Golo, continue frérot, allez N'Golo. Et lui, en fait, il a fait la moitié d'un tour, mais même quand il s'est arrêté, nous, pour nous, même le coach à l'époque, il pouvait continuer encore, faire 2-3 tours et finir à 24-25. Mais non, en fait, il s'est arrêté parce que ça y est, il ne veut pas. Il ne veut pas être le… Il ne veut pas se mettre en avant, quoi. Il ne veut pas se mettre en avant. Tu vois, c'est des petites anecdotes qui me marquent. Et pareil, sur le terrain, des fois, il jouait milieu défensif. Moi, j'étais juste au-dessus de lui. C'était un régal. Cette année-là, on monte en Ligue 1, je mets 10 buts, 15 passes, Mathieu Duhamel, je mets 24 buts. Mais je l'ai toujours dit, depuis cette époque-là, j'ai toujours dit, si tu nous enlevais ce joueur-là, moi-même, je ne reçois pas ces ballons. Moi-même, ces ballons-là, après, je ne les donne pas peut-être à Mathieu, même s'il y avait Faudet Quata, il y avait Jonathan Kojia, il y avait Thomas Lemar qui était jeune à cette époque. Mais je veux dire, si tu nous enlevais ce joueur-là, on sentait que… Tu vois, on sentait qu'on avait un gros manque. Il ne voyait pas cette force, oui, oui. Et que moi-même, sur le terrain, des fois, je lui disais à Ngolo, tu vois, quand maintenant, il fait ce petit chalupé, il prend la balle, le petit chalupé, tu as l'impression qu'il peut y aller au but. Mais en fait, j'ai l'impression, moi, il ne veut pas y aller, en fait. Il ne veut pas marcher. Il se retient encore. Et que moi, en Ligue 2, à ce moment-là, je lui disais, mais Ngolo, va frérot. Tu n'es pas obligé de me la donner parce que tu me vois. Non frérot, t'inquiète, vas-y. J'avais l'impression qu'il dribblait un joueur, deux joueurs, trois joueurs. Il se retrouvait, on se retrouvait en trois contre un ou trois contre deux. Tu n'allais pas vers lui. Si tu n'allais pas vers lui pour lui parler, jure qu'il ne te parle pas de l'année. D'accord. Tu vois, c'est comme ça. Mais ce n'est pas mauvais. C'est qu'il est timide. Il n'a pas changé. Ce qu'il a aujourd'hui, il le mérite. Et je suis fier de lui. Et je suis fier pour sa famille. Je suis fier pour lui. C'est un régal de le voir jouer. C'est un régal de le voir jouer. C'est un régal de l'écouter parler après les matchs, les conférences de presse, quand tu parles, tu sens. Tu vois, la plupart des joueurs, c'est qu'ils vont embrasser la Champions League. Et en fait, moi, j'attendais. Je disais à mon cousin, je disais à mes potes, tu vas voir lui. Il va passer, il va prendre la médaille, il va tracer tout droit. Et en fait, il a pris la médaille. Et en fait, tu voyais un enchaînement de bisous sur la coupe, bisous sur la coupe, bisous sur la coupe. Et en fait, lui, quand il est arrivé, il a pris la médaille. Puis hop, il marche sur sa pointe des pieds. Et hop. Exactement. Il a passé, il n'a même pas gardé la coupe en fait. C'est vrai. C'est bien, il est heureux, il est content à l'intérieur. Mais voilà, c'est bon. Tu vois, c'est comme ça, il est comme ça. C'est un garçon formidable. Adorable, en effet. Adorable. Et tout le monde aimerait l'avoir dans son équipe. Malheureusement, il n'y en a qu'un. Exactement, il n'y en a qu'un. Franchement, même à l'entraînement, j'aimais être dans son équipe. Tu vois, je n'aimais pas être contre lui. Parce que c'est le genre de joueur qui est là derrière toi Tu vois, donc des fois, je dis au coach, non, coach, donne-lui le chat de l'orange. Allez lui donner le chat de l'orange pour qu'il soit avec moi. Non, mais bon, merci pour ces anecdotes. De rien, avec plaisir. C'est normal. Sans doute, parce que c'est vrai que l'homme n'a pas changé depuis tout petit. Je pense qu'il va aller encore loin. On verra. J'espère, je l'espère. Ce que ça va donner. On va voir. Je l'espère. Petit passage quand même par l'Espagne. Donc, pour Retafé, club de la banlieue de Madrid, tu as fait également deux fois le voyage. Et je sais que tu as dit que là-bas, c'était un club familial. Exactement. Je suis arrivé dans un club familial. Ça s'est bien passé. Tu vois, c'est un peu la banlieue de Madrid. Donc, c'est un peu les gens, la plupart des supporters, tu vois, des habitants. La plupart, c'est la Techuco Madrid ou le Real Madrid. Donc, quand il n'y a que comme Retafé, Rayo Vallecano à l'époque, à ce moment-là, Leganes qui étaient dans la banlieue de Madrid. Donc voilà, tu te retrouves et les seuls supporters que tu as, c'est dans la ville de Retafé, dans la banlieue de Madrid. Donc voilà, c'était un peu un club familial. La plupart des gens qui bossaient, on était proche d'eux. C'était un petit club, tu vois. On marchait cinq minutes pour aller sur le terrain d'entraînement en bas. On passait par les passages piétons. Tu vois, c'est quelque chose que justement, je n'ai pas connu au Deportivo ni à Elche. Mais voilà, c'était un club familial malgré aussi les années que j'ai pu passer au Deportivo, à Elche. Donc ma première saison, elle se passe bien à Retafé, nickel, je reviens à Caen. Je repars à Retafé et ça se passe un peu moins bien parce que voilà, c'est comme ça, c'est le football. Tu vois, des fois, tu fais confiance à certaines personnes et tu penses que tu reviens parce que tu connais un entraîneur et que ça va bien se passer. Justement, non, ça échoue, mais je veux dire, tu apprends quand même. mais à la fin, tu trouves un terrain d'entente et tu finis par prendre tes valises et partir en Turquie. Oui, mais de toute façon, dans une carrière, il y a des hauts et des bas. Exactement. Et l'important, c'est de savoir rebondir comme tu as très, très bien fait du côté de la Turquie. Maintenant, passons aussi peut-être à la sélection marocaine, Faisal, parce que j'ai vu pas mal de questions. C'est normal, c'est la période. Si je me trompe, pas convoquer en mars et pas convoquer dernièrement pour jouer contre le Ghana et le Burkina Faso avec le nouveau coach, Vahid Alilodzic. Est-ce que tu sais pourquoi ? Écoute, moi, j'ai connu Vahid à son arrivée. Ça s'est bien passé. Ça se passe super bien. Moi, son discours, c'est normal, c'est quelqu'un... Attention, ça va être Vahid. Vahid, c'est l'armée, c'est comme ça. Mais malheureusement, dans le football, malheureusement, je te dis, il faut être comme ça. Si tu veux que ton équipe marche, il faut être comme ça. Et surtout chez nous, avec le Maroc. Mais voilà, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. J'ai joué des matchs, ses premiers matchs amicaux, j'ai joué les matchs de qualification pour la quinte. Ça s'est super bien passé, il n'y a jamais eu de problème. Donc après, tu l'entends un peu à droite, à gauche, il y a des problèmes. Il n'y a aucun problème, je n'ai jamais eu aucun problème avec lui. Il sait la personne que je suis, que voilà, l'amour du pays, je l'ai. Bien sûr. Quand je viens en sélection, moi, c'est un rêve de gosse. Donc quand je viens, c'est comme si je venais la première fois. Et pourtant, depuis octobre 2015, je suis en sélection. Mais quand je suis appelé, c'est comme si c'était la première fois. Mais non, son discours m'a plu, c'est normal. Voilà, c'est quelqu'un qui aime le travail, qui s'acharge de travail. Mais voilà, c'est des choses que moi, j'aime. C'est des choses que moi, je suis... Comment dire ? Je suis bercé dans ça. C'est ce que j'aime depuis tout jeune. Depuis tout jeune, dans ma carrière, il fallait toujours redoubler d'efforts, faire les efforts, faire plus que l'autre pour réussir. Rien n'a été facile. Rien ne m'a été donné. Le travail, le mot travail, je sais ce que c'est. Tu vois ? Exactement. Et voilà, après, c'est des choix que tu dois accepter. C'est des choix du coach. Voilà, il veut voir un peu du nouveau. Donc toi, tu as du mal à l'accepter parce que c'est normal. Tu es joueur, tu es compétitif, tu es compétiteur, tu as envie de jouer, tu joues pour ton pays. Tu as toujours connu la sélection depuis octobre 2015 et là, les deux dernières sélections, tu te dis, mais pourquoi ? Tu vois ? Donc après, tu as des explications, tu les accèdes, mais tu es déçu, c'est normal. Lui-même a dit, c'est normal que tu sois déçu et c'est normal que… Et heureusement. C'est normal. Tu sors d'une saison où justement, tu fais une bonne saison avec Sivas, tu es dans l'équipe du championnat, tu es l'un des joueurs qui a joué le plus de minutes dans la saison. Donc tu te dis, même si tu acceptes les décisions, tu te dis, moi par exemple, quand j'ai fini la saison, je me suis dit, c'est bon, je vais aller, je vais rester en Turquie, je vais aller un peu en France, je vais continuer à m'entraîner. Voilà, je n'ai pas envie de m'arrêter pendant dix jours et qu'imaginons, je suis dans la liste. Donc je me suis entraîné et la déception, elle était plus forte parce que je continuais à m'entraîner dans l'optique de pouvoir faire partie de la sélection. Donc après, tu acceptes, c'est des choix. Moi, je n'ai rien contre le coach ni le coach, il n'y a rien contre moi. D'accord. Je suis en contact avec Moustapha Adji, je suis en contact avec Stéphane Gilly. Donc voilà, il n'y a rien. En fait, il a voulu ouvrir son groupe. Voilà, exactement. C'est exactement, c'est comme ça, tu sais, le sélectionneur, il faut te mettre aussi dans la peau d'un sélectionneur. Tu dois sélectionner les joueurs, tu dois faire un groupe de 25, 26, c'est difficile. Moi, je me mets à sa place, je comprends, je sais ce que c'est. Donc à la fin, tu es déçu et c'est normal parce que voilà, tu as envie de jouer et moi, je sais que quand… J'ai vu aussi, il y avait Youssef El Arabi qui joue à l'Olympiakos qui n'a pas été convoqué non plus. Est-ce qu'entre vous, vous en discutez ou pas forcément ? Non, non, moi après Youssef, on discute de temps en temps. J'ai vu que c'était par rapport, il voulait se faire opérer justement pour être bien pour la saison prochaine donc je pense qu'il a eu des discussions avec le coach. Ça, ça concerne lui et le coach mais je pense qu'il a eu des discussions avec le coach. C'est pareil, un joueur comme Youssef, c'est pareil, c'est quelqu'un qui connaît les couleurs, qui aime les couleurs de son pays et qui vient avec grand plaisir, avec des grands yeux, tu vois ? Donc là, il n'a pas pu venir parce qu'il a décidé de se faire opérer sûrement, tu vois ? Mais on discute entre joueurs, tu vois ? On discute, alors est-ce que tu as eu la convocation ? Tu ne l'as pas eu ? Est-ce qu'on va se voir ? On ne va pas se voir ? J'espère qu'on va se voir. C'est comme ça parce qu'il y a un groupe qui s'est créé, il y a des affinités mais je veux dire, même aujourd'hui, c'est dur, tu vois, de voir les photos des joueurs, tu vois ? Moi, je suis comme ça parce que ça a été mon rêve de gosse, vraiment un rêve de gosse. Vraiment, le Maroc, c'est tout pour moi, tu vois ? Moi, je le dis haut et fort. Excuse-moi, tu as dit, pour toi, le Maroc, c'est le Brésil de l'Afrique. Exactement, tu vois ? Même si, voilà, les gens vont reprendre et se dire, bah ouais, mais il n'y a pas de trophée, il n'y a pas... Mais je veux dire, quand je dis ça, c'est que tu vas dans n'importe quel endroit du Maroc, tout le monde joue au foot, que ce soit dans la rue, en faisant des poteaux avec des cailloux, que tu vas à la plage, ça joue au foot, tu vas partout. J'ai connu mon village dans les montagnes, Berber, Verifran, on jouait, on montait dans les montagnes. Moi, j'avais mon oncle qui arrivait à nous acheter des buts, donc il arrivait à nous faire des buts à 7. Mais ça, c'est quand j'avais 17, 18, mais quand j'ai connu 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans dans le village, on jouait dans la terre, entre les poubelles, on arrivait à jouer au foot et tu vas dans n'importe quel endroit au Maroc. Et le foot, c'est quelque chose d'incroyable. Tu vas n'importe où, tout le monde joue au foot, les plus grands, les plus petits. Donc, c'est un peu comme au Brésil, tu vois ? Je comprends, c'est une belle... Et c'est un pays du foot et moi, je suis un peu déçu de ne pas pouvoir justement... C'est ce que je veux avant la fin de ma carrière, c'est que j'aimerais, je rêverais de ramener un trophée, tu vois ? De ramener un trophée au pays et ça, c'est mon rêve, tu vois ? Et je n'ai aucun objectif avec mon club, tu vois ? J'ai des objectifs, bien sûr, j'ai des objectifs en club. Mais l'objectif premier, c'est voilà, si j'ai la chance de toujours faire partie de la sélection, des plans de Valide ou d'un autre entraîneur, c'est de ramener un trophée à mon pays. Espérons, espérons, on fait ça à la prochaine canne. L'ancien sélectionneur, c'était Hervé Renard et je sais qu'il garde d'excellents souvenirs après ces trois années passées à la tête de l'équipe marocaine. Comment il était Hervé ? Je présume qu'il était peut-être plus détendu que Coach Vaïd. Après, c'est différent. Chacun a son style. De là, te dire que lui est meilleur ou l'autre, mais je veux dire chacun a son style. On va dire que Hervé, c'est un peu plus proche des joueurs, tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Mais dans le travail, dans la discipline, tu vois, c'est la même chose. Lui aussi, il était... Les gens, parce qu'il paraît un peu plus cool, tu vois, mais non, les deux, c'est les mêmes. Les gens te diront les deux ont eu des résultats. Exactement. Les gens te diront mais Vaïd, il a l'air un peu plus dur. Non, c'est juste sa façon d'être. Mais après, à l'intérieur, tu ne sais pas ce qui se passe. Il est fermé vis-à-vis de la presse. Exactement. À l'intérieur, il aime bien chabrailler, il aime bien chandrer, tu vois. Mais après, ça reste professionnel, comme Hervé. Mais voilà, chacun a son style différent. Mais moi, je retrouvais un peu le même discours, on va dire. Bien sûr. Je retrouvais un peu le même discours entre les deux parce que le pays qui doit gagner et qui doit renforcer les titres. Exactement. Tu es à l'hôtel, tu peux rigoler, tu peux plaisanter mais une fois qu'on arrive sur le terrain vert, c'est sérieux. Il n'y a pas de rigolage mais après, à l'extérieur. Il y a quelqu'un qui attend. Exactement. Exactement. Donc, voilà, pour moi, les deux ont chacun leur façon de travailler mais ne sont pas différents l'un de l'autre. Bien sûr. Bien sûr. Alors, petite question piège mais tu me dis si tu peux y répondre à Fessal. Forcément, ces dernières semaines, on a vu deux joueurs qui nous ont régalé du côté de la première ligue, des fins techniciens. Je parle bien sûr de Ziyech et de Mahrez. Exactement. Quel est selon toi le meilleur des deux ? Tu vois, c'est dur de te répondre mais mon cœur, il est vite fait. Tu vois, mon choix, il est vite fait. Tu vois, moi, je l'ai connu. J'ai joué contre Riyad. Je jouais à l'époque en Ligue 2. Pareil, c'est pareil. Pour moi, voilà, Riyad, c'est le même que maintenant. Tu vois, et ce qu'il faisait à l'époque, il le fait maintenant sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire ? Et les gens se sont surpris mais moi, je suis déçu parce qu'en France, on ne lui a pas laissé pour des raisons que lui seul sait. Mais si je dois choisir entre un des deux, bien sûr, choisir Hakim Ziyech, c'est normal. Mais c'est dur. Ça reste deux bons joueurs un peu le même style de jeu. Une sacrée patte gauche mais ils sont un peu différents. Moi, si je dois te comparer un peu les joueurs, je vais te dire Hakim Ziyech, c'est plus un mezout aux îles. Un peu celui qui aime bien jouer au ballon qui va te changer le jeu. qui va te faire des passes, qui aime bien combiner. Et le Real Madrid, c'est un peu le Di Maria. Il va partir dans les dribbles, il est capable de dribbler un joueur, deux joueurs. Il aime bien les dribbles, il aime bien le 1 contre 1. Hakim, c'est plus un joueur qui aime bien jouer en passe, qui aime bien jouer collectif, qui aime bien justement redoubler les passes, essayer de trouver la passe de loin. Tu vois ? La passe de loin. C'est dur de choisir entre ces deux joueurs parce qu'ils sont différents. Il aime bien les dribbles, il est capable de faire des dribbles. Tu les as très bien comparés à deux grands joueurs. J'ai des souvenirs en Ligue 2 où il fait des dribbles, et je les vois même maintenant dans la première Ligue. Et je me dis, à l'époque, il les faisait, il les fait maintenant. Hakim, à l'entraînement, j'ai eu la chance de le connaître. À l'entraînement, ce qu'il faisait, de trouver des passes dans l'intervalle. Tu vois, lui, il aime bien toucher la balle, il aime bien faire jouer l'équipe. C'est différent. Mais ça reste deux bons joueurs. C'est bientôt fini, Faisal promis. Pas de soucis, avec plaisir. Est-ce qu'on peut connaître un peu mieux Faisal ? À savoir, est-ce que tu as une autre passion que le football ? Franchement, tu sais, des fois, je me pose la question, je me dis, vraiment, je pense que la plupart des joueurs se posent la même. On est beaucoup dans cette situation-là, mais tu te dis, si je n'avais pas été style balleur, qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Mais je pense que je serais resté dans le domaine du foot. Des choses simples. Peut-être que je ne serais pas, je serais éducateur dans le club à côté de chez moi, tu vois, et je travaillerais normal, tu vois. Mais, te dire autre chose, ma famille, tu vois, passer du temps avec la famille quand j'ai la possibilité de le faire. Mais j'aime tout un peu, je ne suis pas difficile, mais de là de choisir vraiment quelque chose, j'aime un peu tout moi, tu vois. J'aime un peu tout faire, j'aime le sport. Est-ce que ça veut dire, Faisal, c'est qu'à la fin de ta carrière et on la souhaite la plus longue possible, est-ce que tu te vois rester dans le football ? Ouais. Je me vois rester dans le football, par contre, être entraîneur, moi me connaissant avec mon caractère, tu vois, tu vois, je me mets à la place d'un entraîneur, tu vois, des fois je m'imagine même, c'est bête, mais je suis avec mon coach comme ça, ou alors je suis avec la plupart des coachs que je suis passé, avec qui je suis passé et là je me dis, c'est dur quand même, t'es coach, t'as une famille, t'as une femme, je sais pas, un, deux, trois enfants, tu te lèves le matin, tu viens au club et t'as 25 enfants, t'as 25 joueurs avec chacun un caractère différent et faut que tu gères, c'est 25, tu rentres à la maison, tu gères aussi la maison, donc c'est dur, tu vois, tu vois, c'est bête, des fois je me mets tout ça, parce que c'est difficile l'entraîneur, tu vois, donc entraîneur, me connaissant moi avec mon caractère, non, mais tu vois, scouting, tu vois, recruteur, directeur sportif, ça j'aimerais, j'aimerais, tu vois, éducateur au Maroc, faire partie de la fédération, pourquoi pas entraîner les jeunes ou la formation au Maroc, tu vois, j'aimerais, j'aimerais que mon pays puisse aller, tu vois, même si aujourd'hui il y a l'académie, il y a plein de choses qui se font au Maroc, mais pourquoi pas un peu plus, amener un peu, d'ailleurs Nasser Larguet a du très très bon travail dans l'académie, exactement, Nasser Larguet avec qui on est en contact et justement, j'aimerais, tu vois, apporter un peu mon expérience, le peu d'expérience que j'ai, malgré, mais l'apporter au Maroc et pourquoi pas, voilà, faire un peu ce que nous on a connu ici en formation, en termes de formation, ce que j'ai connu ici, le faire partager au Maroc parce qu'au Maroc, c'est pareil, le talent, c'est incroyable, mais après, ce qui manque, c'est un peu la formation, un peu plus professionnel, tu vois, le côté professionnel, les infrastructures, plein de choses, parce que le talent, ça progresse quand même du côté du Maroc. Bien sûr, bien sûr. Et dernière question, Faisal, bon, je ne te souhaite pas bon anniversaire en avance parce que ça ne se fait pas, mais je sais que dans un mois, tu vas avoir un an de plus, tu vas avoir 33 ans au mois d'août, tu penses jouer jusqu'à quel âge ? Moi, jusqu'à que mes genoux, tu vois, jusqu'à que mes genoux, un jour, je rentre sur le terrain et je tombe, tu vois, quand je te dis je tombe, c'est comme les petits bonhommes, tu vois, les petits bonhommes, tu lui enlèves le genou, tu vois, c'est pareil, je ne me vois pas arrêter, et justement, moi, je prends plaisir à voir des joueurs aujourd'hui comme Ibrahimovic, même si ça reste Ibrahimovic, les gens te diront que ça reste Ibrahimovic, mais je veux dire, tu vois à 40 ans, tu vois Ronaldo à 36 ans, tu vois Hilton à 42 ans, tu vois pas mal de joueurs qui, et tu te dis en fait, pourquoi eux le font, pourquoi eux ? Parce qu'ils le veulent, parce qu'ils font tout pour, parce qu'ils ont une hygiène de vie incroyable, ils ont une hygiène de vie incroyable, donc je ne pense pas qu'ils font, tu vois ce que je veux dire, après ça, on sait pourquoi, donc justement, pourquoi ces gens la peuvent, moi je me, moi voilà, et surtout en Turquie, pareil, un joueur comme Atiba qui est le milieu défensif de Besiktas, le capitaine, il a 38 ans, et moi qui aime bien, moi qui aime bien courir, tu vois, il y a Ribeiro aussi qui a 37, moi qui aime bien courir, je le vois, je le vois, je me dis, ah bah attends, je vais regarder, je le connaissais de long, mais je ne savais pas son âge, je pensais qu'il avait mon âge, et quand j'ai regardé, j'ai vu 38 ans, j'ai dit, ah ouais, j'en ai 32, donc ça fait 6 ans, moi j'ai encore 6-7 ans, tu vois ce que je veux dire, c'est bête, mais je veux dire, si lui il le fait, pourquoi pas moi ? Bah bien sûr, mais après à toi de faire le travail pour, et voilà, c'est pour ça, moi qui aime le travail, et moi qui aime le foot, moi qui ai un passionné du foot, moi qui vis pour le foot, tu vois, je peux prendre du plaisir, regardez, un match de DH, comme un match de Ligue 1 ou Liga, tu vois, je prends le même plaisir, je peux jouer un match de championnat, et aller jouer avec mes amis, ce que je fais en ce moment là, et c'est pareil, j'ai la même niac, j'aime pas faire, je veux gagner, tu vois ? C'est ça qui est beau, t'es resté le même. Parce que voilà, j'aime le foot, et c'est dur au jour d'aujourd'hui de trouver des joueurs, et voilà, je te le dis parce que je parle en connaissance de cause, c'est dur aujourd'hui de trouver des joueurs qui aiment, qui sont passionnés du foot, parce que autre chose a pris le dessus, tu vois ? Exactement. Le côté financier a pris le dessus sur le, tu vois ? Et je rajouterais quand même, et je terminerais par ça, Faisal, qui aiment le foot et qui sont disponibles. Je tiens quand même à le préciser parce que t'as toujours été disponible, et malgré mes relances, t'as toujours été dispo et ouvert à la discussion. Et j'en suis désolé, ça a pris du temps. Ça a donné à tout le monde. Même si ça a pris du temps, etc., j'en suis moi-même désolé, parce que voilà, il y a la fin du championnat, il y a qu'on peut partir en France, etc. Non, mais je veux dire, moi, c'est toujours un plaisir. Non, mais merci en tout cas, t'as respecté l'invitation, et franchement, merci beaucoup. Faisal, c'est vraiment un grand plaisir de discuter avec toi. Plaisir partagé. Le temps passait super vite. C'est normal, on a pris du plaisir, c'est normal, et en plus, j'aime trop parler, moi aussi, tu vois ? J'aime trop raconter ma vie. Non, mais je veux dire, franchement, c'est un régal. j'espère que voilà, après, on aura le temps de se refaire des lives, pourquoi pas justement par rapport à l'Euro, ou pourquoi pas à la reprise justement avec Syvasse. en tout cas, ça a été un plaisir aussi pour ma part, et on se refaire un live sans problème, avec grand plaisir, bientôt, pourquoi pas. En tout cas, merci, merci, en tout cas Faisal. Profite bien de tes vacances, parce que je trouve que la saison a été longue, et éprouvante quand même physiquement, et comme ça, tu peux remettre le feu, sur les terrains du championnat turc à la rentrée. J'espère, j'espère, j'espère. Merci beaucoup en tout cas. Merci, c'est gentil. Merci Paris, à bientôt. Ciao, ciao. Voilà, c'est terminé avec Faisal. Merci à lui d'avoir accepté cette invitation. Le temps est passé super long, c'était vraiment super intéressant. Donc, si vous n'avez pas pu voir le début, le live sera disponible 24 heures sur mon compte Insta, donc n'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter. Mais voilà, Faisal comme à chaque fois, transparent, naturel, dispo, souriant. Merci, franchement, merci à lui. Et ça a été un régal, et je pense que ça a été le cas également pour vous. Bon, moi, je vous souhaite de passer une bonne soirée, et oui, on va essayer de se remettre de ses émotions. Je vous laisse tranquille, et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt, tchao, tchao, tchao. Merci.